Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur la chaîne de Progeek. Alors aujourd'hui on va parler d'un problème en fait que plusieurs personnes rencontrent ou ont rencontré. Pour ceux qui ont pu le résoudre c'est très bien. C'est par rapport en fait à un blocage ou une saturation au niveau de l'ordinateur surtout pour les dernières versions de Windows. C'est à dire Windows 8, 8.1 et Windows 10. Donc j'ai eu en fait un message privé des demandes pour savoir est-ce qu'on a une solution. Normalement il y en a plein au niveau d'internet. Mais j'expose tout de même la manière que moi j'ai utilisé personnellement et qui est bien on va dire une réussite pour pouvoir régler le problème. Donc la manière c'est simple, c'est par rapport en fait à un algorithme qui s'appelle Superfetch. En fait c'est un algorithme qui charge tout simplement et en automatiquement en mémoire les informations des programmes que vous utilisez le plus couramment. Afin qu'en fait tout simplement le fait de le reprendre ça ne prend pas autant de temps qu'une première fois. C'est un peu comme pour votre navigateur, vous ouvrez une page internet, la première fois ça prend beaucoup de temps pour charger. Il y a un cache derrière qui prend en considération cette page et la seconde fois quand vous y accédez est bien évidemment plus on va dire facile à charger que la première. Mais le problème en question c'est que cet algorithme qui s'appelle Superfetch, il garde tout simplement stocké ces données toujours sur le même emplacement. Ce qui cause d'une certaine manière une saturation au niveau de la mémoire. Et ce qui cause effectivement le problème en question que vous rencontrez, c'est à dire qu'en accédant dans la partie gestionnaire des tâches, vous avez directement le disque dur qui reste saturé à 100%. Donc pour le faire c'est simple et c'est en deux étapes. Donc de toute façon je vous donnerai également la description sur la partie description. Pour commencer on va partir sur exécuter, en faisant clic droit sur le bouton démarrer, on va aller sur service.msc, on y accède, on autorise. Donc ça nous donne directement la page des services. Donc cette page normalement elle est par défaut on va dire par ordre alphabétique. Au pire des cas si vous trouvez le tout mélangé il suffit de cliquer sur non et ça le mettra directement par ordre alphabétique. Pourquoi ? Tout simplement pour aller directement sur la partie S et en charge Superfetch. Donc voilà. Il est là, pour l'instant moi personnellement je l'ai désactivé puisqu'il m'a causé trop de problèmes. Donc il suffit de cliquer bouton droit dessus, propriété. Et dans la partie type de démarrage, vous trouvez automatique ou manuel, peu importe, vous désactivez. Dans la partie état du service, voilà, donc vous aurez démarré, vous arrêtez, vous appliquez et vous faites ok. Ok, donc voilà, donc cette première partie, bonne chose de faite comme on dit. Alors, la deuxième partie toujours sur exécuter et on va aller sur la base de registre en faisant regedit. On y accède, toujours on autorise si ça vous le demande. Donc vous serez sur ce point là, soit avec quelque chose ouvert ou pas, donc on va faire comme ça, comme si c'est en fait fermé. Il suffit d'aller sur hklocal machine, après sur la partie système, toujours ouvrir l'aborescence avec le petit triangle qui est à côté. Après il faut aller sur current control set, le second. Après sur control, et on descend un petit peu dans la partie S toujours, et on cherche. Session manager normalement, et voilà, je suis dessus. En accédant sur celle-ci, on va aller sur memory management. Donc du moment que vous êtes sur memory management, vous partez sur perfect paramètres. Et ce qui nous intéresse, ce sont ces deux là. Donc il suffit tout simplement de cliquer dessus, vous aurez normalement qu'ils sont activés sur 3. Donc on met à la place du 3, 0, on appuie. On descend au deuxième, également on met 0 à la place du 3, et on appuie. On ferme le tout, on redémarre, et c'est tout bon, vous n'aurez plus aucun problème. Enfin j'espère. Donc normalement, par expérience, vous n'aurez aucun souci. Au pire des cas, si vous rencontrez toujours des problèmes, un petit dernier, c'est un petit... Une petite recherche, on va dire, avec anti-malware, malware-bit. Donc pour vérifier s'il n'y a pas des malware au niveau de l'ordinateur, qui peuvent également empêcher le bon fonctionnement de votre ordinateur. Je pense avoir tout dit concernant ce sujet. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sur la partie commentaire. et n'hésitez surtout pas non plus de donner votre avis concernant la chaîne et les vidéos que je vous présente. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien.